Yo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne alias Taïnard, moi c'est Françoise, je poste généralement de vidéos sur ma chaîne le mercredi et le samedi à les 8h ou au plus tard à 20h si je fais mes montages toujours au dernier moment comme d'habitude en fait. Donc vidéo un petit peu high tech, technique qui sort plutôt de ma zone de confort qui est le make-up, je vais vous montrer l'envers de décor, c'est-à-dire de comment je fais mes vidéos pour Youtube. Donc quand je commençais à filmer pour Youtube, je regardais au moins entre 10 et 20 vidéos pour savoir qu'est-ce que les Youtubers, influenceurs, c'est-à-dire les mots que tu veux, utilisent pour filmer. Donc il y a différentes catégories de Youtubers et influenceurs. Ceux qui utilisent pas trop de produits, enfin pas trop de produits pour filmer genre un téléphone, une caméra très lambda, pas trop compliqué à faire fonctionner, à l'allumer. T'as la catégorie numéro 2 qui sont quand même la base de Youtube, donc des lumières artificielles et une bonne caméra. C'est généralement, c'est un réflexe. Et t'as la catégorie numéro 3 qui sont vraiment un gros setup pour filmer sur Youtube parce qu'ils ont vraiment l'argent et qu'ils ont investi dessus. Et que généralement ce sont ce genre de Youtubers là qui vivent clairement que de Youtube. Je parle bien sûr des Salinas, les Salinas, les Agent Phoenix. Je crois qu'il n'a pas vraiment un gros setup, j'ai l'impression, pour filmer pour Youtube. Plutôt les setups des Américains, genre les Jeffree Star, les Niki Tutorial. Ils ont limite un studio pour filmer. Franchement, un studio, c'est vraiment un gros setup parce qu'il y a une agence qui sont derrière eux. Moi, je suis plutôt de la catégorie numéro 2. Les Youtubers qui ont un setup classique, lambda, en clair, la base pour filmer sur Youtube. Donc, en premier lieu, quand tu veux commencer sur le net, franchement, c'est pas la peine d'investir 1000 balles de cours. Parce que de nos jours, en 2020, vivre de Youtube, c'est vraiment compliqué. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre parce que Youtube, chaque mois, les revenus, ça change. Un mois, tu veux gagner plus, un mois moins. Et franchement, avoir une communauté qui te suit des busques à la fin, c'est extrêmement dur. Tu connais des Youtubers qui étaient hyper bien de côté il y a quelques années, qui maintenant, ils font entre 1000 et 2000 vues alors qu'ils ont 50 000 abonnés. Alors là, ils font les mêmes vues que moi. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, la communauté n'a pas suivi ou l'Utubeur a arrêté Youtube un temps et a repris. Mais après, d'autres vagues de Youtubers sont venues, ils sont beaucoup plus à la mode tendance en ce moment. Donc, clairement, quand tu veux débuter sur le net, ça sert à rien d'acheter un Reflex à 2000 boules, un canon juste à fait. Bref, des histoires qui coûtent hyper cher parce que tu vas vouloir investir au-dessus sur le net. Donc, quand tu verras que tu feras que 50 ou 100 vues par vidéo, tu vas être vite dégoûté. Et les 1000 balles que tu as mis dans ton appareil de vidéo ne vont pas être rentabilisés de suite. Moi, pour commencer sur le net, je te conseille clairement un outil que tout le monde a, c'est obligé, ton iPhone. Donc, moi, quand j'ai commencé sur le net, à filmer pour Youtube, j'avais mon iPhone 7 Plus, je crois. Ce n'est pas celui-là, celui-ci, j'ai repris une occasion pour le moment. Je vais sûrement le reprendre sur mon fin mars ou début avril comme cadeau d'un anniversaire fait à moi-même. Donc, moi, j'avais un iPhone 7 Plus, je filmais avec la caméra arrière, donc sur celle-ci. Donc, mon téléphone était comme ceci, j'avais un petit trépied pour un téléphone. Je mettais un miroir, généralement, juste là, pour voir, pour faire une sorte de retour écran, pour voir, pour faire les zooms et tout. Et surtout, pour voir si je suis bien cadré dans l'appareil photo. Il y a beaucoup de monde qui filme avec leur iPhone, ça c'est vrai. L'iPhone, en tout cas, à partir du 7 à l'iPhone 11 Pro Max, il filme extrêmement bien. Il faut vraiment utiliser la caméra arrière et pas la frontale. Tu mets ton téléphone comme ceci, tu mets un miroir pour avoir un retour écran, pour voir si c'était juste bien dans le cadre. Et c'est largement assez. Tout ce qui est iPhone et Samsung Galaxy S8 910, tout ce que tu veux, ça filme extrêmement bien pour YouTube. Après, pour la lumière, j'utilisais la lumière du jour au début, parce que quand j'ai commencé sur le net, c'était en printemps, c'était au printemps d'été. Donc, j'avais une bonne luminosité dans ma chambre. Comme moi, j'ai un balcon, donc une grande vitre. Je mettais devant ma vitre mon iPhone et hop, je filmais. Franchement, la lumière du jour, un iPhone, c'est largement assez pour débuter sur YouTube. Après, est venu d'automne et livre. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Il fait beaucoup plus sombre, surtout au mois de décembre. Là, il fait gris, il peut tous les jours. Et pour filmer sur YouTube, franchement, la base, c'est d'avoir une bonne luminosité et un bon son. Même si l'image n'est pas topissime, mais dès que tu as une bonne luminosité et un bon son, pour moi, la vidéo est regardable. Donc, j'ai investi dans des lumières artificielles. J'ai acheté en premier lieu ma lumière centrale. C'est vraiment la base, celle que je n'oublie jamais d'allumer. C'est bien sûr ma Rylane. C'est ma lumière centrale qui en fait de mon visage juste ici. Donc, moi, j'ai la Rylane Standard parce que tu as deux sortes de Rylane Light. Oui, le nom est extrêmement chiant à dire. T'as le rond standard que moi, j'ai été commercialisé au début. T'as le rond qui est beaucoup plus large. Donc, le rond est 100 fois plus grand. Celui-là, je ne l'ai pas parce que clairement, c'est celle que j'ai aimée quand même parfaitement bien. Donc, c'est la marque New York que j'ai acheté. Je crois que je ne dis pas de bêtises sur Amazon. Il m'a coûté, donc je ne sais plus le prix. Entre 3 et moi, ça fait des mois quand même très longtemps que je l'ai. Je mettrai les prix en bas en info sur la vidéo comme d'habitude. Donc, moi, je l'ai pris sur Amazon et il m'a été livré en un jour livré comme je l'ai dit à Amazon Prime. Donc, c'est vraiment ma lumière centrale de base qui est vraiment éclair en moi la base de la vidéo. C'est-à-dire le centre de mon visage et un tout petit peu sur le côté. Donc, pour faire des vidéos make-up, une softbox, une Rylane, c'est largement assez franchement pour débuter sur le net. Elle m'a été livré dans un petit sac qui est juste en haut. Donc, je te l'ai montré bien sûr en close-up, je veux que j'ai écrit quand même des close-ups pour la vidéo. Donc, le sac est juste ici. Donc, tu as la Rylane, tu as le pied de la Rylane. Donc, moi, par contre, quand je l'ai en droit plutôt restreint dans ma chambre pour installer mon setup YouTube, moi, la softbox, donc le rond lumineux, moi, je vais les fixer au mur grâce à des scratchs. Je la marque 3D commande. Ça, tes bases, c'est pour fixer les tableaux au mur et comme ça, tu n'es pas obligé de faire des trous dans les murs. Mais bizarrement, pour faire te dire, ma softbox, donc mon rond lumineux, c'est largement assez, il tient, il n'est jamais tombé. Donc, c'est donc des scratchs que tu scratchs comme ceci. Tu as la colle, tu retires le bandeau et hop, tu colles la première partie sur le rond lumineux et le reste au mur. Moi, je n'ai mis au moins 4-5 pour que ça soit bien fixé et depuis que je l'ai, c'est jamais tombé. Ça m'a fait un gain de place, mes trucs de fou malade, franchement. Si vous voulez scotter des trucs au mur pour votre rond lumineux ou pour autre chose, prenez la marque 3D commande. Elle revient sur Amazon. Certes, c'est un petit peu cher pour juste des scratchs, mais franchement, top qualité. Parce que Marine Light, quand même, elle pèse, je pense. Et depuis que je l'ai fixé, ça ne bouge pas. Donc, tu as différentes tailles. Tu as la moyenne, la large et la plus petite. Donc, moi, j'ai pris un mélange de trucs, comme ça, au moins, j'ai toutes les tailles qu'il me faut. Et franchement, prends-les sur Amazon. Après, lumière centrale, ce que j'avais, donc mon rond lumineux. Et après, voilà, quelques mois plus tard, j'avais un petit peu mal de filmer avec mon iPhone. Donc, j'ai économisé pour pouvoir acheter ma première caméra. Donc, j'ai acheté quoi? J'ai acheté le Palastron Lumix. C'est le DC-TZ90. Le nom est extrêmement chiant à dire. C'est une caméra standard. C'est un peu au format du Canon G7T ce que tout le monde a. Je l'ai pris, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas pris. Et tu as le plus qui était révolutionnaire pour moi. C'était, bien sûr, le retour écran. Voilà. Donc, j'étais vraiment trop contente. C'est vraiment une caméra extrêmement simple à mettre en pratique. Franchement, je me lénais sur le bouton on-off. Je mettais mon retour écran. Voilà. Je mettais en mode automatique, je crois, ou en manuel. Non, je mettais le mode automatique. Et hop, je me filmais. Voilà. Comme ceci. Ah, vraiment simple. Et franchement, ça faisait un focus plutôt pas mal, je trouvais. Et pour une première caméra, plutôt pas chère, entre guillemets, qu'une caméra qui filme bien, il faut qu'elle mette le prix. Mais franchement, comme premier achat, gros achat pour ma chaîne, j'étais extrêmement contente. Donc, je crois qu'il m'a coûté, je l'ai pris en solde en plus. Dans les 381 euros, je crois. Après avoir acheté celle-ci, je me suis rendu compte que quand je filmais mes vidéos, make-up par exemple, sur le côté de mes vidéos, c'était un petit peu sombre. Donc, ça me gênait un petit peu. Donc, j'ai acheté un kit de studio de parapluie qui est juste ici. Donc, j'ai un là et un ici. Par contre, comme mon lieu pour filmer, comme ma croix-feuse là où je filme, c'est beaucoup trop restreint. Je n'ai pas pu mettre les parapluies en place. Donc, moi, j'ai juste mis le trépied, les ampoules et puis basta. Je l'ai aussi pris sur Amazon de la marque New Year aussi. Oui, tous sont de la même marque, je crois, en fait. C'est vraiment la marque que tout le monde utilise sur le net. Parce que c'est la moins, enfin, c'est la plus rentable, un bon rapport qualité et quantité prix. Et franchement, elle n'est pas chère comparée à d'autres marques. Pour débuter sur le net, c'est vraiment que tu as petit budget, prends la marque New Year, c'est obligé. Donc, j'ai un parapluie juste ici et juste là. J'ai mis des ampoules que j'ai aussi pris sur Amazon. Je te mettrai le lien en barre d'info. Voilà, des autres plus, je m'en ai mis en barre d'info. Et franchement, il y a une grande différence. Je vais te montrer direct. Là, j'ai juste ma softbox qui est allumée. Donc, tu vois, certes, le milieu de mon visage est éclairé, mais les côtés sont très, très sans allumée. Et quand j'allume mes deux lumières artificielles, et voilà, là, j'ai tout le cadran, tu vois, qui est lumineux. Et franchement, il faut des vidéos face cam, il te faut au moins ce setup de base, c'est-à-dire le rond lumineux au milieu et deux lumières artificielles sur le côté à gauche et à droite. Après, tu as aussi des lumières artificielles qui sont beaucoup plus mastocs. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce sont des grands carrés lumineux. Ça coûte un peu plus cher et franchement, ça prend beaucoup de place. C'est vraiment un petit endroit restreint pour filmer, pour le net, comme moi, par exemple. Franchement, prends les parapluies. Enfin, les kits parapluies. Moi, je ne mets pas les parapluies puisque, clairement, je n'ai pas la passe pour. Mais franchement, ça, les parapluies, c'est largement assez pour moi. En tout cas, je kiffe. Ça ne m'a pas coûté trop cher. Soit qu'ils m'ont coûté entre 30 et 50 euros, je crois. Je ne sais plus le prix. Le prix sera sur la vidéo, comme d'habitude. Mais franchement, extrêmement bien. Mais rien à dire au-dessus. Ensuite, j'ai voulu me faire un plaisir, je pense. C'est vraiment mon cadeau de Noël d'il y a deux ans, je crois. Par contre, je préfère le dire dès maintenant. J'ai bien économisé pour l'avoir. J'ai mis l'oeuvre de côté tous les mois pour pouvoir me l'acheter. C'est, bien sûr, le fameux réflexe. Le réflexe de chez Canon. Que tout youtubeur, lifestyle, vlog, mode, tout ce que tu veux, tout le monde a un réflexe sur le net. C'est vraiment l'appareil que tout le monde utilise pour filmer. Mais je te jure. Après, tu as le 700D, 752, le 80D. Moi, j'ai le Canon iOS 800D. Je l'ai acheté aussi en solde. Parce que de base, il coûte beaucoup plus cher. Moi, il m'a coûté des 600 euros, je crois. Il faut que je retrouve la facture à la FNAC. En tout cas, 600 et 700 euros. Mais je précise, j'ai économisé pour l'avoir. Après que vous me dites, oui, mais c'est cher pour le caméra. Un iPhone 7, il coûte 800 bals que j'ai sorti. Et l'iPhone 11 Pro Max coûte plus de 1400 boulons. Donc, je pense que les gens qui ont un iPhone 11, voilà, fermé. On ne va pas se mentir. On sautait. Je mets mon argent où je veux, bien sûr. Je travaille pour. Donc, je fais ce que je veux avec. Et je vous le rappelle, j'ai économisé. Donc, je suis sûr que moi, je mettais de l'argent de côté. Parce qu'en décembre, c'est vrai qu'il y avait des soldes d'hiver. Et donc, je voulais acheter ma caméra, quoi, en fait. Donc, je l'ai vue. Donc, moi, j'ai pris le caméra de iOS 800D. C'était aussi un pack à la FNAC. Oui, toujours à la FNAC. Parce que la FNAC, c'est à le bas. C'est pas trop loin. Donc, voilà, c'est rapide, efficace. Donc, je l'ai acheté. Par contre, pour le paramétrer, c'est toute une histoire. J'ai mis au moins 3 heures, mais minimum, je disais minimum, pour enfin paramétrer cette caméra. Certes, elle est bien, tout ce que tu veux. Mais, il y a trop de boutons, trop de paramètres à faire. Et franchement, j'ai galéré. Je ne peux même pas vous dire qu'est-ce que j'ai fait. J'ai juste mis en manuel. J'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube sur comment paramétrer la caméra. Pour vraiment que ça soit comme moi, je voulais. Et franchement, j'ai réussi. Mais, je ne saurais pas le refaire. Franchement, il ne faut pas me demander ce que j'ai fait. J'ai juste mis des vidéos sur YouTube sur comment paramétrer le canon réflexe 800D. J'ai mis, j'ai fait un coup et collé et puis basta. Après, je n'ai pas une photo qui est plutôt lourde. Il pèse. Donc, j'ai pris un trépied sur Amazon. Un trépied basique qui m'a coûté 19 euros. C'est vraiment un trépied en plastique. Ce n'est pas un truc de fou, fou, fou. Mais, pour faire tenir ma caméra, mon réflexe en facecam. Franchement, c'est largement assez. Je l'ai réglé pile poil à l'autre de mon visage. Je n'y touche plus. Et c'est parfait. Tout ce qui est mon setup, ça ne bouge jamais. La sociale qui bouge, c'est mon fond de vidéo. Donc, c'est le fond que tu vois juste ici. C'est un kit de studio que la marque New York de chez Amazon m'envoyait gratuitement. Donc, déjà, merci de me la vendre. C'est vraiment ça qui m'a manqué. Et c'est là que je prends pour mettre mes fonds de vidéo. Donc, ça, c'est un tissu que j'ai acheté dans une boutique. Une boutique 4 murs, je ne sais pas, une connue de ce genre. Qui vend plein de tissus. Donc, moi, je n'ai pris un tissu en doré juste ici. Ça fait un joli fond, je trouve. Bien éclairé d'ailleurs mon visage. Donc, franchement, moi, je kiffe. Je voulais vraiment avoir un fond vidéo comme Marion Caméléon ou comme Ayo Coralie. Ça, ça peut être galgette. Mais comme moi, je n'ai pas des murs très jolis chez moi. C'est vraiment un mur. Woh, style un peu dégueulasse. Je trouve ça. Ça ne faisait pas un joli fond de vidéo. Moi, ça me dérangeait un petit peu. Et franchement, j'ai eu ce fond. J'ai pu l'avoir gratuitement. Donc, franchement, merci. Je vous remercie encore une fois. C'est vraiment le truc que je voulais absolument avoir pour un petit peu peaufiner mon setup. Et avoir mes petits fonds de vidéo en tissu comme celui-ci. Donc, après, dans les détails, tout ce qui est tripé. Donc, le premier tripé que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Le tripé que j'utilise pour mon Lumix, c'est qu'il est beaucoup trop léger pour mon réflexe. Parce que le réflexe, c'est un caméra qui pèse mine de rien. Donc, il vient de chez Amazon, il m'a coûté moins de 20 euros aussi. Comme le trépied du Lumix, enfin, du réflexe. Et j'ai aussi un autre détail. C'est que moi, je relis, donc je vous le filme dès maintenant. Je relis mon Canon qui est juste ici à mon MacBook pour avoir le retour écran sur mon MacBook. C'est beaucoup plus simple, je pense. Surtout quand je fais des tuto make-up. Avoir un retour écran qui est beaucoup plus grand. Je trouve que c'est mieux. Après, chacun filme comme il veut. Moi, je prends un petit câble que j'ai pris sur Amazon aussi, qui relie le réflexe au Mac. J'ai l'application iOS Utility. Je te le montre juste ici, qui est juste là. iOS Utility 3. Il faut télécharger sur la page iOS. Voilà. Et ce qui te permet d'avoir le retour écran, juste ici. Et de paramétrer aussi ta caméra depuis ton PC. Donc, pour les gens qui ont vraiment un grand studio pour filmer sur YouTube, qui des fois, la caméra est vraiment loin des gens. C'est vraiment le zoom qui fait presque tout le travail. Donc, pour pouvoir paramétrer ton Canon, franchement, je trouve que c'est bien. Après, tout le monde n'utilise pas un retour écran sur le PC. Des fois, le retour écran lambda qui est juste ici, c'est largement assez pour les gens. Donc, c'est à l'autre écran de base du Canon qui est juste là. Et moi, je préfère le lier à mon PC, avoir un plus grand retour écran. C'est que quelques fois, vous me voyez, regardez ici à droite. Enfin, pour moi, ça donne, mais pour vous, ça a gauche. Parce que je regarde bien si le focus est bien mis. Je suis bien centrée, si voilà, tout est bien cadré comme je veux. Parce que mon retour écran, il est sur mon PC. Très vraiment, comme Ayoko Rally, je crois. Donc, autre petit Mac derrière, c'est bien sûr mon disque dur externe. Donc, moi, comme moi, j'ai un Mac qui fait 256 gigas, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Attendez, c'est bien ça ou il fait moins de gigas ? Attends, je te cache. 250 gigas, mais ce n'est pas assez. Parce que les vidéos YouTube de base, les vidéos que je fais avec le Canon, ça pèse beaucoup, 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 beaucoup. Donc, pour stocker toutes mes vidéos finaux ou pour stocker tous mes rushs, disque dur externe que j'ai pris sur Amazon aussi. Je crois que c'est la marque de Toshiba. Je crois qu'il fait 1 Tera. La base, quand tu fais des montages, c'est que les montages, ça prend beaucoup de place sur ton PC. Et comme les Macs, c'est vraiment un stockage qui est très limité. C'est 256 gigas, mais ça se remplit extrêmement bien quand tu fais plusieurs montages pour YouTube. Donc, franchement, j'ai pris ça. La vidéo finie, j'espère que tu as plu. J'espère qu'elle aidera les futurs YouTubeurs ou influenceurs ou estragameurs, tout ce que tu veux, qui voudraient se lancer sur YouTube, mais qui ne savent pas à quoi prendre à vous aider. En tout cas, franchement, je prends un plaisir pour cette vidéo-là. Moi aussi, je vais la faire, la vidéo pour aider d'autres YouTubeurs. J'espère qu'elle vous aidera. Les liens sont en barre d'infos. Bien sûr, de tout ce que j'ai utilisé, tout ce que j'ai montré, vous soyez en barre d'infos. Comme d'habitude, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche des notifs. Je suis aussi dispo sur Instagram ou sur Snapchat si tu veux d'autres renseignements ou bien sûr en commentaire. Je te dis à très bientôt. Bye.